Yo les invocateurs, les invocatrices, c'est Monsieur Andy, j'espère que vous allez bien, on est lundi, voilà on a repris la semaine, j'ai eu un bon petit week-end à Pokémon Soleil, énormément de farming, j'ai acheté la 2DS là-dessus, ma copine aussi, donc on a fait le bon couple de geeks ce week-end sur Pokémon, tout en ayant profité forcément de Summoner's War, le Toa qui était free, vous savez il y avait les périodes de free, les open dungeon, du farming, du farming. Vous savez, j'en avais parlé la dernière fois, je m'étais lancé un challenge sur l'Eika, alors le free removal runes arrive à grand pas, et du coup, est-ce que je vais en être capable ? Alors, je pense que Nécro m'a mis en PLS, les liches m'ont chier à la gueule totalement, on va regarder ça, mais on va commencer directement par la petite invocation du jour, je vous avais dit que maintenant j'arrêtais d'invoquer en offline, donc j'ai invoqué en online, on va regarder les pierres d'invoques, pas de cette semaine, je pense que je vais craquer la semaine prochaine, j'attendais de voir ce qu'il y allait avoir maintenant, donc là il y a Teichar, dans 3 semaines, il y a Teichar qui est sympa, Chandra j'ai déjà, donc ça m'intéresse moins, par contre le Monkey King-Fu, ouais, ça c'est cool, Trevor j'ai, Arang j'ai, Akashi j'ai, la Sirene O j'ai, Waii j'ai aussi, et après les 3 nattes, ça m'intéresse moins. Il y a dans 2 semaines, il y a Bastet que j'ai déjà aussi, Vélaguelle, alors Vélaguelle très très fort pour l'immunité, je trouve ça sympa, il y a Tiana, donc je pense qu'il va y avoir des joueurs conquérants plus, on va dire, qui vont sniper Tiana, parce qu'elle est trop forte en ce moment, elle est vraiment trop trop forte je pense en PVP, elle ouvre le chemin pour beaucoup trop de monstres, donc je pense qu'il y a des joueurs PVP qui vont essayer de la snipe, mais la semaine d'avant, donc la semaine prochaine, il y a Ciara, Vérad, Vérad, vous savez la guilde s'appelle Zéro Absolue, alors apparemment oui, on ne savait pas, mais c'est un double nom, un nom qui existait déjà, mais quand on tapait Zéro Absolue, on tombait pas sur le nom de la guilde FR qui existait déjà sous ce nom là, en honneur à Vérad, Vérad c'est très fort, c'est intéressant, surtout depuis son buff, où il s'est dégâts scale sur sa défense, sachant que c'est un monstre défense, on peut lui mettre de la défense, c'est très intéressant, je pense que c'est un super bon monstre en Toa et en Toa Ard, après il y a Rika, alors Rika, l'Occulte Girl Feu, qui est pas dégueulasse non plus, qui est un bon farmer, qui peut être joué en Toa, qui est pas dégueulasse non plus en PVP, c'est peut-être la moins jouée des trois en PVP, et puis la gottière Ciara, Ciara on ne présente plus l'oracle vent, la bomber queen on va dire, j'adore, j'adore vraiment, après Julie, Galion, Barretta, j'ai déjà Torus, j'ai, et je pense que c'est Guillaume, et Guillaume, non pas Guillaume, c'est le Dark, je ne sais plus, je ne sais plus, je vais regarder si je l'ai là, alors là j'ai son petit frère ici, j'ai le haut, est-ce que j'ai le vent ? Au pire ça me permettrait d'avoir un nouveau monstre que je n'ai pas, qui me permettrait de compléter mon Pokédex, on va dire, Simon d'Or, non apparemment je ne l'ai pas, donc pourquoi pas, pourquoi pas la limite l'obtenir, alors ça me ferait un peu chier quand il y a Ciara à côté, mais c'est compliqué d'aller sniper des cinq nattes, mais c'est le but, c'est un peu le but de ces pierres d'invoque, Julien, Julien, non Julien je ne l'ai pas, je n'ai pas Julien, ok, alors au début j'attendais pour Luchenne, forcément, Luchenne qui m'aiderait bien, parce que je vais vous en parler, j'ai envie de monter une team GB10 plus rapide, puis en PVP ça pourrait être sympa, on ne va pas cracher sur un petit joker vent, mais je pense que ça fait cinq semaines qu'il n'est pas sorti, et qu'il n'est pas prévu, ou même plus que ça, ça doit faire, je ne sais pas, je pense que ça doit faire au moins huit semaines, avec les trois semaines d'avant plus les cinq semaines d'avant, ça doit faire quasiment huit semaines qu'on n'a pas vu de joker vent dans les pierres, et du coup ça, ça me met un peu en mal, je stocke mes pierres, j'en ai quand même pas mal de côté, mais pas de Luchenne qui se présente, donc Sierra, Vérad, Vérad, Sierra, si j'avais le choix entre les deux, je préférerais quand même Sierra, Bromber, j'ai mon Taurus, j'ai mon Malacca, j'ai ce qu'il faut derrière, Megan, j'ai quoi faire une compo, donc filez-moi Sierra, les gens vont me dire, putain mais tu fais chier, tu viens d'avoir Poseidon, bah ouais mais les gars, toujours plus, toujours plus, vous allez voir qu'après sur les runes, j'ai pas autant de chance, bon on va faire les deux petites invoques de la journée, donc un Vélin de je sais pas trop où, que j'ai dû acheter, et un Vélin le fait 4 notes, merde, ça me fout les boules, monstre fusion, mais j'en ai pas besoin, parce que normalement c'est pour la fusion pour faire Véromos, ah peut-être, ouais, pourquoi pas pour la Valkyrie, je suis pas emballé par la Valkyrie, peut-être avec KBZNUF à la limite, mais je suis pas trop emballé par la Valkyrie par 4, ok, et du coup, j'ai du Jean-U1 tout à l'heure dans le Nécro aussi, et pas d'étincelle forcément, donc une petite haine mûre vivante, qui pourra, pourquoi pas faire du full ou du skill up pour cuivre, qui doit pas être skill up, mais que je n'ai pas forcément envie de monter tout de suite, bah 40, parce qu'il faut bien le runer, je n'ai pas forcément assez de runes en stock pour le petit cuivre, et puis cuivre, ça se monte pas tout seul, donc en général on va faire une team GVG à base de 3 monstres, et il faut que je booste les monstres à côté aussi, donc il faudrait que je m'y consacre sur un mois, en me disant, vas-y, je me passe 3 monstres 6 étoiles, j'essaye de bien les runer, et après ça me fait une composition un peu, je passe au-delà de pas mal de choses, parce que c'est des monstres qui font beaucoup de dégâts, mais pourquoi pas, pourquoi pas, on va y réfléchir. On va regarder un petit peu les runes que j'ai eues en rage, alors à l'origine je voulais vous faire une surprise, je m'étais dit ouais, je vais faire du Nécro, et en fait j'aurais dit que j'allais le runer en rage, et mon but, mon but à moi, c'était de vous sortir lors du Free Room of Runes, un Leica, où je fais un test avec un set Rage, et je fais un test avec un set Vampire, et parce que bah oui, vous savez, le Nécro B10, Vampire, Rage, et en mode, ou gros, mode Glascadon, Rage, je fais énormément de dégâts, j'essaye d'avoir quand même un peu de sub-stade HP et tout, le plus proche des 100% de taux critique, 160 de dégâts des critiques ça aurait été top, beaucoup d'attaques, et histoire qu'ils mettent des grosses grosses patates, avec une composition après un peu stall, pour essayer de le protéger, pour essayer de, je sais pas, genre, bah un Houssa avec beaucoup de PV, avec une Shazune, Shazune ça met le buff d'attaque, c'est envisageable, après il n'y a pas de break death, ok, mais on se dit, il se fait focus, boum, il enchaîne, ça me permet que Shazune d'ailleurs arrive à healer, je sais pas, j'ai pas trop réfléchi encore à la composition, mais ça aurait pu être possible, ou peut-être un Orion, ou peu importe, et bah rien de tout ça, rien de tout ça, la Liche m'a chié dessus complètement, oui, 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 les invocateurs, vous avez bien entendu, regardez le peu de rune Rage, et encore j'en ai gardé des bleus, j'ai gardé des runes rares, parce que, bah parce qu'il y avait rien, j'ai vraiment rien eu, regardez-moi déjà une rune 1, c'est pas dingue une rune 1, les 1, 3, 5, ça s'est censé se tomber quand même, rune 1, c'est la meilleure des runes 1 qui est tombée, pour vous donner un peu l'information, je suis rendu depuis la vidéo sur les Likas, entre 350 et 400 runs Nécro B10, ça me met mal, ça me met vraiment mal, donc voilà ma rune 1, la seule que j'ai gardée pour l'instant, ici, une rune vitesse, une rune vitesse, je les ai gardées parce que c'est des runes vitesse, même si après c'est précision def, là ça peut être intéressant dans un Boken 7, pourquoi pas, et là dégâts des critiques 5%, c'est pas dingue, précision 6, mouais, 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 bon, ici on a une rune plus 12, pourquoi, parce qu'il y avait de la taux critique, et il y avait de l'attaque, mais c'est quand même pas dingue, c'est pas dingue, 9% de taux critique, 11% d'attaque, c'est une rune 5, c'est une rune 5 les viewers, là vous vous rendez pas compte, mais j'en ai gardé 3, j'ai gardé 3 runes 5, ici, ok, pas trop mal, 5 étoiles avec PV, def, résistance, attaque, très certainement pas pour l'Aika, mais, bon, ça manque une substat vitesse, pour du support, parce que PV, def, résistance, c'est pas mal, il y a de l'attaque, pourquoi pas, mais ça manque de vitesse, ici on a une 8% de précision, 4 de vitesse, je sais même pas pourquoi je l'ai gardé, parce que ça m'intéresse pas, et là, une attaque, parce que c'est la seule qui est tombée dans les runes attaque, et en plus, c'est une rune 4, là où on jouait du dégrat crit, donc PV, def, taux critique, donc il y avait un petit peu de taux critique, je me suis dit, allez, bon, allez, je garde pour essayer de faire quelque chose, que dalle, j'ai vraiment rien eu, en vampire c'est un petit peu mieux, regardez, voilà, là j'ai des runes un petit peu plus sympathiques, on va regarder celle-ci, de la def, bon, bah de la def, c'est pas ce que je veux, ici, de l'attaque, ok, attaque, taux critique, dégâts décritiques, bon c'est 4%, 4%, pas de HP derrière, qui aurait pu être pas mal pour scale avec l'Eika, bon, c'est une 5 étoiles, ok, c'est du légendaire, ici, une PV, vitesse, résistance, attaque très moyenne, mais bon, on se dit, on fait avec ce qu'on a, en rune 3, une rune attaque, ici, avec des dégâts décritiques, 4%, mais après, résistance, défense, et pas de rune 6, après, ici, il faudrait regarder ce que j'ai, attaque, dégâts décritiques, taux critique, précision, ici, j'ai quoi, j'ai une attaque, taux critique, dégâts décritiques, ça, ça peut être pas trop mal, si ça proc sur les taux crit, ça, c'est vraiment, les taux crit, c'est très important, ça proc là-dedans, ça peut être pas mal, ici, j'avais monté un peu, 12% de dégâts décritiques, 7% d'attaque, c'est pas dingue, dingue, ici, 8% d'attaque, 7% de PV, 4% de taux critique, ça, c'est pas mal, ça, c'est pas mal, il y a du taux critique, il y a de l'attaque, il y a des PV, on aurait préféré, un petit peu de dégâts crit, pourquoi pas, dans une, dans la sous-principale stat, pourquoi pas, et ici, qu'est-ce qu'on a, on a def, dégâts décritiques, précision, vitesse, taux critique, dégâts décritiques, PV, mais c'est des stats assez faibles, 4, 3, 3, 6, et ici, 6, 5, 5, en taux critique, résistance, précision, je sais pas ce que je vais en faire, donc voilà, je me suis fait rouler dessus, alors, on va faire du crafting, sur autre chose, je suis désolé, je vais faire du violent, je craft que des runes violentes, les runes violentes, je trouve ça tellement fort, on va en crafter un petit peu, j'ai pas grand chose, alors oui, j'ai beaucoup de mana, j'ai 4 millions de mana, et encore, je n'avais plus tout à l'heure, il est vrai, défense taux critique, violent, en quoi ça pourrait être maître utile, ça c'est pas très intéressant, pas de sous substats, il y a une flat stat, PV 210, taux critique, il est à 6%, il faudrait que ça prog deux fois dans les taux critiques, pour que ça commence à être important, et là, sur un monstre, on aurait dit, peut-être un cuivre, mais cuivre, on va pas le mettre en violent, donc ça, ça m'intéresse pas, aujourd'hui, ça m'intéresse pas, peut-être que ça aurait pu m'intéresser sur le long terme, mais il faut que je fasse de la place, vous comprenez, avec les runes, je fais vraiment beaucoup, beaucoup de farming de runes, il faut que je fasse de la place, ici, on est sur de la def, résistance, PV, enfin vitesse, c'est pas extra, mais il y a de la vitesse en substats, bon, je garde quand même, je garde quand même, mais c'est pas dingue, c'est pas dingue du tout, ah, la légendaire, dégâts décritiques, précision, défense, taux critique, ah, ça, ça peut être pas trop trop mal, il faudrait que je switch, peut-être quelque chose, après, taux critique, dégâts décritiques, c'est 3 à 4%, c'est pas dingue, dans l'esprit, elle est pas mauvaise, mais après, il n'y a pas forcément, un fil conducteur entre les runes, à réfléchir, à réfléchir dans ce que je peux faire, mais pourquoi pas, ça je garde, et on a fini ici, donc maintenant, je vais crafter, en général, il me reste une rage à crafter, derrière ça, hop, je choisis, vous voyez, parce que c'est ça, en fait, que je bouffe tellement, c'est les symboles de transcendance, il m'en faudrait beaucoup plus, mais j'en ai pas assez, et ici, on a quoi en rage, précision défense, et on vend, ok, et bah c'est pas top du tout, là les gars, c'est pas top du tout, est-ce qu'on va faire des GVG, ah, on a déjà gagné, on est sur de la troll death, oh, mignons les petits pingouins, les petits pingouins, qui vont bien, bon bah troll death, troll death, bon, 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 ok, ok, oh, on a une petite requête dans la guilde, c'est vrai, faust shark, je ne pense pas que ce soit toi, on attend quelqu'un dans la guilde, parce que, bah, on a eu des switch de guilde, en ce moment, du coup, la motive descend un peu, on stagne G1, ce qui est normal, mais on, voilà, on cherche des joueurs qui font du raid 4, on a envie de se lancer sur le raid 4 en guilde, alors, on doit avoir, sur les 25 personnes de la guilde, on va dire, active, 8, 9 personnes de la guilde qui font du raid 4, mais on voudrait que ce soit plus solide, que ce soit régulièrement, qu'on commence à rentrer après dans le raid 5, voilà, se faire une petite guilde des fers, bonne ambiance, voilà, avec les personnes qu'on connaît de base dans la guilde, et puis, bah, progresser ensemble, nous, on cherche pas, enfin, moi, c'est pas mon aspiration, je pense pas que les gars de la guilde, c'est leur aspiration, de monter très très loin, après, si on arrive à gagner toujours des places, c'est toujours intéressant, mais, on veut garder quand même un esprit, bah, on joue comme on peut, tout en demandant quand même de faire ses GVG tous les jours, donc ça c'est bien, bon, bah, on va retourner farmer un petit peu de nécro, les viewers, alors, un petit peu avant, avant que vous arrêtez la vidéo, parce que vous en avez marre de m'entendre, et du coup, bah, je farm du nécro un petit peu, je vais faire quoi, 5, 6 run, peut-être nécro maximum, euh, je vais vous montrer autre chose, je pense du coup, m'orienter sur une team plus rapide en GB10, pourquoi ? bah, en GB10, en brocane 7, on peut avoir des très très bonnes règles, et puis, il y a le moment où on veut progresser un petit peu en PVP, pour choper des récompenses, ce qui est normal dans Summoners War, euh, moi c'est pas pour avoir un kiki plus long, je m'en fous, d'avoir un IP Nice de 50 km, en disant, ah ta guild c'est la meilleure, ah putain t'es G2, ça, ça m'intéresse pas, par contre, récupérer les cristaux le dimanche, ça, ça m'intéresse, ça m'intéresse parce que, plus on farm rapidement, plus on bouffe de cristaux rapidement, donc il y a un moment, si t'as pas envie de passer par la carte bleue, faut que tu augmentes aussi un petit peu en PVP, faut que t'augmentes un petit peu dans le, dans le World Boss, euh, faut aller chercher tes cristaux quoi, et du coup, bah, je vais peut-être passer sur une speed, euh, GB10, qui actuellement n'est pas du tout speed, euh, je crois que dans le plus speed que j'ai réussi à faire, j'ai tourné autour d'une minute le run, mais, le taux de réussite, il est infect, euh, il est infect, là je crois que sur une team comme ça, on va tester, on va tester sur une team comme ça, c'est, c'est pas ma team, forcément que je passe, c'est une team que j'ai testée, il y a pas si longtemps, qui est là, double healer, c'est pas très intéressant, je vais, je vais essayer de vous rouler, retrouver la team qui m'avait fait passer en une minute le GB10, mais, euh, pas possible, pas possible du tout, euh, où il y a un travail de bâtiment de gloire, où il y a un travail de runage, de dingue affaire, où j'ai pas la composition, en fait, c'était une composition avec un Galion, avec un Sigmarus, qui, fait pas si mal que ça, donc, voilà, je trouve que Galion, c'est fort, mais, avec des teams, ah, voilà, je kifferais avoir le chen, vous le savez, je veux le sniper, mais je ne l'ai pas, j'aimerais avoir Téchar, oui, Téchar et non Perna, là, je me suis pas trompé, Téchar, euh, le phoenix vent, puisqu'il est super en Aoe, euh, j'aimerais, alors, c'est une possibilité, mais ça va faire beaucoup de farming, avoir l'homunculus O, parce qu'il faut avoir l'homunculus O, après, il faudrait le runé, après, il faudrait pouvoir le skill up, donc, c'est beaucoup, beaucoup de farming, je n'ai pas eu niveau aujourd'hui, pour farmer, comme un gros porc, enfin, d'avoir des belles récompenses, il faudrait que je puisse faire du S, euh, en rift, et j'en suis loin, malgré que le rift O, ça devrait aller, mais avant d'avoir le rift O, il faut quand même, bah, pouvoir avoir l'homunculus, du coup, beaucoup de rift feu, et ça, ça, c'est un peu moche, c'est un peu moche pour ma gueule, donc, voilà, donc, là, on est sur une team, bah, safe, team safe, ça c'est sûr et certain, vous allez voir que finalement, des fois, on passe plus de temps sur le palier 3, que sur le palier 5, avec le géant, le géant, une fois qu'il a pris ses petits, ses petits break dev, qu'on a mis quelques dégâts continu, ça va vite, ce qui est intéressant dans cette team, c'est que, bah, on a Théomars, qui rajoute le leader skill d'autocritique, qui peut mettre quelques patates, qui a un passif qui est intéressant, qui met des dégâts continu sur son skill 1, pourquoi pas, il a en violent, il peut rejouer, après son skill 2, attaque 3 fois, face au géant, c'est jamais très très drôle, Veromos met des dégâts continu, Rad met des dégâts continu, et abaisse la TB, voilà, comme ce qui vient de se passer, bon, boom, one shot, one shot, ok, il n'y avait pas de break dev, ça c'était un peu dommage sur le boss, parce qu'on aurait fait déjà nettement plus de dégâts, mais c'est très très rare, alors si ça se trouve ça va se passer, que je wipe avec cette team là, c'est un mini compromis DPS, DPS support, on va dire, ce qui ne m'intéresse pas trop, c'est que Veromos, ouais ok, c'est bien, mais il n'est pas en nuqueur, donc ça pourrait être mieux, je n'ai pas de boost de vitesse, de buff de vitesse, donc Veromos et Théomars, en profitent pas assez, voilà, 2,23, vous avez mon meilleur temps, c'est avec mes monstres, j'ai fait une 9, donc ça c'est assez intéressant, alors je ne sais plus comment j'avais fait le 9, vitesse dégâts de critique, taux critique, pourquoi pas, pourquoi pas, non, ça ne m'intéresse pas, on va rejouer, alors je ne sais plus ce que j'avais vraiment fait comme team, je crois que j'avais fait une team totalement ballsy, je crois que j'avais fait un truc à base, je ne sais pas, genre Galion, je crois que j'avais dû mettre plutôt Belladeon, et je crois que j'ai mis Sigmarus, je crois que j'avais dû faire une team comme ça, mais je ne suis même pas sûr que ça passe réellement, je pense que ça ne passera pas, des fois je pense que c'est un même wipe avant le géant, alors j'ai de la camamire, je vais vous montrer un peu mes monstres, et du coup je vais vous solliciter les viewers, ouais, monsieur Wendy demande votre aide, façon de parler, et bien filez-moi une composition intéressante peut-être, alors moi dans mes prochains 6 étoiles, ce que j'avais pensé, c'était plutôt Miang pour du Red, pour du DB10, c'est pas trop mal, j'avais pensé à l'élémentaire, alors le haut élémentaire feu, c'est Kali, Kali je crois, qui est pas mal en DB10, donc ça pourrait être intéressant, je pense qu'il va falloir que j'améliore les runages, de certains de mes monstres, entre autres Galion, qui aujourd'hui je trouve qu'en PVE, c'est intéressant de le mettre en Violent, mais en PVP il manque de vitesse, donc c'est des choses à réfléchir, des fois je fais des tests, je rune un Free Remover Runs, un monstre, d'une façon, et je teste, et finalement j'en suis pas satisfait, et c'est à ça que sert ces journées, c'est rechanger le runage, donc là ce qui me manque, c'est vraiment du monstre DPS, si je pouvais virer Ran, je pense que s'il y a un truc qui devrait bien passer, c'est virer Ran et mettre Akamamir, ça c'est l'idée que je pense avoir de ma team, pour l'instant je crois que j'avais même fait une team, sans healer, j'avais viré carrément Belladeon, et j'avais mis, je sais plus, j'ai peut-être mis Véromos, parce que Véromos, même s'il est heal pas, il ajoute beaucoup de contrôle, parce qu'il peut stun, il met des déquats continus, et ça c'est assez intéressant, j'ai fait des tests troll, à base de Verde heal, mais Verde heal c'est pas dégueulasse non plus, on a le leader skill, il peut quand même booster la vitesse, il faut qu'il crite, alors il va pas criter tout le temps, mais c'est quand même assez intéressant, là pour l'instant ça tient, mais c'est vraiment très aléatoire, là le petit Sigmarus, il est pas mort avec le break def, heureusement qu'on avait mis le break attack, qui est-ce qui met le break attack ici, c'est Sigmarus, donc ça c'est vrai que Sigmarus, il a ce côté très intéressant, hop et c'est fini, on va faire un timing de combien, je sais pas, tac 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 tac, une 53, oh oui c'est pas vraiment vraiment mieux, ok, si je change encore une chose, si je vire ça, et que je mets Verromos, est-ce que ça va être vraiment plus rapide, qu'est-ce que j'ai derrière, voilà je vous montre mes monstres, j'ai, qu'est-ce qui pourrait rentrer dans la composition, en DPS DPS, Beladeon, pas DPS, Bernard, Bernard ça pourrait peut-être accélérer un run, alors il est pas si speed que ça, mais Bernard je crois qu'il a plus 125 de vitesse, plus 125, parce que je l'ai réduit un petit peu, Orion, il est pas runé, ou ça non plus, enfin c'est pas intéressant, Verromos, pourquoi pas, pourquoi pas, Sigmarus, j'ai un Xingze, mais Xingze c'est du DPS, Monocyble, il a un côté intéressant, parce que si j'ai un de mes mates qui se fait attaquer, il attaque derrière, mais moi mon but ça serait de vraiment détruire vite, donc j'ai ça, Leïka ça va pas être intéressant, Unoua ça va pas être intéressant, Akamamir qui n'est pas runé, Bastet, Poséidon, pas très, enfin Poséidon, Triton, Julie, pourquoi pas Julie finalement, Julie peut-être que ça pourrait être intéressant, Puis après j'ai encore pas mal de monde dans mon stockage, mais non, je veux pas envie de sortir la monstre du stockage, on va tester comme ça, on va tester comme ça, mais à mon avis, le taux de réussite est vraiment trop faible, et puis après on se retourne, on va se faire un run ou deux, oh peut-être même pas, on va peut-être pas faire de nécro là, 22 minutes on est rendu sur la vidéo, je pense que c'est pas mal, je pense que c'est pas mal, en tout cas voilà, là pour résumer, le compteur à 5 nats qui s'est lancé, donc on a eu en fait 4 nats, on a eu 1-3 nats, ce qui est normal sur les Valets Mystiques, je pense que je vais essayer de sniper Ciara la semaine prochaine, donc ce sera très certainement fin de semaine, quand j'aurai eu les récompenses de pierres par rapport à la guilde, donc 150, 200 pierres avec la guilde, en fonction de mon classement, mais ça, c'est aléatoire, c'est en fonction de à quelle heure je joue, c'est vrai que là vous avez vu, c'était de la troll death, bah si on tombe sur la troll death, et que c'est facile, et que mes mates ont joué avant, parce qu'il faut savoir que moi j'ai mon, j'ai mes petits rituels, quand je joue à Summoners War, c'est à dire que quand je me lève le matin, je prends mon café, je fais mon GVG du soir, c'est à dire que nous on fait un GVG, on débute à 8h30, et notre deuxième GVG il est à 20h30, c'est à dire que le GVG de 20h30, je le joue le matin à 7h du mat, avec mon petit café, je suis posé, je suis tranquille, et ça fait plaisir, bon voilà, Ran qui a wipe, ce qui est normal, ce qui est tout à fait normal, mon Sigma il est pas skill up sur le skill 3, ce qui aurait pu être sympa, même le skill up sur le skill 1, qui peut donner du stun, mon Gaillon il est skill up sur le skill 3, mon Théomar s'il est pas skill up, mon Verromo s'il est skill up, enfin vous voyez bien la team là, qui part en vrille, totalement, j'y crois pas trop, à vrai dire, on a mis du break death, ça sert à rien, parce que juste après Galion a fait la même chose, là il va falloir que Verromo se retire le break death, c'est bien, tant qu'il focus Verromo, ça va, parce que Verromo, là il va se healer, boum, le passif qui a reproc, alors ça c'est pas mal, et on va peut-être réussir à le tuer finalement, je pense que si, ouais on va réussir à le tuer, eh ben, j'aurais pas cru, j'aurais pas cru, on a réussi à tuer le géant, on a un timing de 1.52, donc ce qui n'est pas meilleur, je sais plus quand j'ai fait 1.09, un gros coup de chat je pense, il fallait pas que mes monstres meurent, et finalement ils ont réussi à tout se passer, Ran, quand il y a du proc violent, c'est monstrueux, ça fait beaucoup de dégâts, donc voilà, donc je pense partir sur une Steam GB10, un peu plus rapide, le but ça aurait été de faire en DB10, j'aurais bien voulu faire une composition, Verdeïl, Galion, Belladeon, Sigma, et le haut élémentaire feu, alors il faut que je retrouve le nom, j'ai envie de dire que c'est Kali, mais je suis pas sûr sûr sûr, où te caches-tu petit monstre, on va regarder ici dans les éveils, où es-tu, où es-tu, oh, Kali, voilà, pourquoi Kali, bah Kali c'est quand même intéressant, c'est un monstre attaque, donc potentiel de faire beaucoup de damage, le skill 1, qui permet de faire des dégâts continu, c'est jamais négligeable sur un boss, pendant 3 tours, bon, les 3 tours c'est pas ouf, pourquoi, bah parce qu'il y a l'immunité qui va arriver avec le cristal de droite, sur le skill 2, ça c'est très très fort, ça ignore la défense, et ça inflige beaucoup de dégâts, donc ça on aime, et le skill 3 qui augmente la puissance d'attaque, et sachant que je n'aurai pas de booster d'attaque dans ma team, donc ça c'est bien, ça augmente la vitesse d'attaque, donc ça permet que tous les alliés jouent plus, ça permet que, bah par exemple si je mets un Théomars, ou si je mets un Veromose dans ma team, sur le skill 1 ça skale sur la vitesse, si je mets une Oie c'est pareil, son skill 1 skale sur la vitesse, si je mets une Rane son skill 1 skale sur la vitesse, donc c'est toujours intéressant, et l'invincibilité pendant un tour, c'est un monstre qui se skill up très bien, parce que c'est un 3 étoiles natif, donc facile à skill up, facile à obtenir, c'est un monstre qui me sera utile aussi dans le Rift, il y a des joueurs qui le jouent en Rift, et ça fait le taf, ça fait des damages, donc pourquoi pas, pourquoi pas, je pense qu'il faut quand même des bonnes run, je pense qu'il faut quand même des bâtiments de voir derrière. Bon voilà les viewers, la petite vidéo d'aujourd'hui, j'espère que ça vous a plu, n'hésitez pas à lâcher vos commentaires par rapport à la speed GBD Steam, par rapport à ce que vous pensez de Kali, et puis donnez-moi vos retours, il y a le frère Remover Runs, qu'est-ce que vous avez comme objectif, moi ça m'intéresse aussi, est-ce que vous avez un objectif particulier, est-ce que vous avez des interrogations par rapport aux runes, et puis voilà, posez vos questions, il y a la FAQ qui va sortir dans la semaine, donc si vous avez encore des questions, n'hésitez pas, je pense que ça sera clôturé vers mercredi, jeudi, en fonction du temps que j'ai disponible pour faire une vidéo. Allez les invocateurs, on se retrouve très très bientôt pour une prochaine vidéo, sur ce que vous nous voyez, ciao ciao !